Bonsoir, attention au vent violent, la tempête Miguel va s'abattre sur la France ce vendredi matin et rapporter des rafales de vent de 110 à 130 kmh près des côtes, 90-100 kmh dans l'intérieur des terres, voire localement plus en allant vers la Vendée, la Loire-Atlantique et la Charente-Maritime et une extension de la Vigilance Orange est possible au nord-est puisque la dépression va se décaler dans l'après-midi vers le nord-est. On fait un petit point donc sur cette tempête qui va donc frapper le pays demain matin. Des orages sont à prévoir, des orages qui seront parfois forts sur le grand quart nord-ouest du territoire a priori. Et donc, euh... bah attendez... Allez, allez ! Bon, je fais une petite ellipse, je reviens. Et pour notre vendredi matin, on commencera sous les averses en tout cas sur le nord-ouest du territoire ainsi que sur une grande partie nord et sud du territoire. Une France donc coupée en deux entre averses et soleil puisque vers l'est on aura plutôt du soleil mais ça va pas durer car dans l'après-midi, eh bien, la tempête a progressé donc le nord-est sera également touché par ces conditions plutôt instables. Pas encore d'orage a priori dès le matin sur... enfin, dès le début en tout cas de la matinée sur le nord-ouest du territoire. Donc, voilà. Les températures au matin seront de 17 degrés pour Nantes, pardon, 13 pour Brest, 16 pour Rennes, 16 également pour La Rochelle et pour Bordeaux, également pour Tarbes, également pour Toulouse, 18 degrés pour Biarritz. Au niveau des vents, la tempête va déjà souffler fortement en ce matin de vendredi, 110 km à La Rochelle, 100 km à Nantes ou encore 85 km vers la Gironde. Et donc, voilà. Pour les prévisions de notre après-midi, les orages dans le courant de la matinée, pardon, vont commencer vers 11h jusqu'à vers 14h. En 11h, 14h, les orages vont commencer à se développer sur le nord-ouest du territoire. Des orages qui seront parfois forts, je me le répète, sur le nord-ouest du territoire. Kéronos va d'ailleurs émettre, je pense, une alerte orange aux orages, en tout cas sur une grande partie nord-ouest du territoire. Ces orages qui vont donc, eh bien, se décaler ensuite vers l'est en courant de la journée avec donc retour d'averse un peu plus forte vers le nord-ouest et donc vers les régions centrales. On aura donc, eh bien, des orages qui seront donc parfois forts là aussi. Les températures pour notre après-midi seront plutôt douces. 17 degrés pour Bordeaux, 15 pour La Rochelle, 15 pour Nantes, 13 pour Brest, 14 pour Rennes, 14 pour Caen également et pour Cherbourg, Hauteville. Et les vents, vers 11h-14h, atteindront un pic, en tout cas de 100 km à Nantes, 105 vers La Rochelle ou encore 90 vers Bordeaux. Et puis la tempête va vraiment rentrer dans les terres dans le courant de la matinée. On le voit avec 100 km attendus vers Angers. Pour l'après-midi, la tempête qui va continuer à se décaler vers le nord-est ensuite avec des rafales qui vont souffler fortement vers la région parisienne, 90 pour Paris ou encore 90 vers Rennes, 95 en allant vers Caen et puis 95 également en allant vers Angers. Pour notre courant de la soirée, cette tempête qui va continuer de filer au nord-est en rapportant toujours de forts orages en allant sur les régions centrales et les régions du bassin parisien et vers le nord-est avec donc à l'arrière encore des averses qui seront possibles en allant vers la région du nord-ouest mais également sur le sud-ouest et sur les régions de l'est avec donc des températures qui seront plutôt fraîches, 14 degrés pour Nantes, 13 pour Brest, 14 pour Rennes, 12 degrés pour Caen, 15 degrés pour Paris pour notre soirée. Retour de conditions plutôt calmes, sans orages maintenant avec donc retour de conditions plutôt calmes en allant vers l'ouest. Donc voilà, la tempête sera donc passée sur le nord-ouest, on n'aura plus donc qu'un coup de vent mais seulement et on aura encore une petite trace de la tempête en allant vers la mer du nord. Donc voilà, et puis dans le courant, eh bien, de la soirée, cette tempête, eh bien, se sera décalée, plus au nord. Voilà. Maintenant pour les prochains jours, pour les prochains jours, tendance outrageuse à confirmer encore une fois vers les régions du... Pour samedi, pardon. Pour samedi, des averses qui vont dominer sur le quart nord-ouest du territoire, avec donc un temps plutôt ensoleillé vers le sud et les régions de l'est et des températures qui seront plutôt douces pour notre samedi. Pour dimanche, là aussi pour dimanche, risque d'averse, une fois-ci sur le sud-ouest, partout ailleurs, ce sera plutôt un temps calme. Et puis pour notre lundi, eh bien, toujours un risque d'averse orageuse l'après-midi sur le région du sud-ouest et sur un axe sud-ouest-nord-est, comme la tradition, et puis vers le quart nord-ouest, on en profitera d'averse et puis de soleil vers la Méditerranée. Et puis pour mardi, pour mardi, pour mardi, toujours conditions orageuses à confirmer sur les régions des Alpes. Et puis... Voilà, donc sur l'ensemble du pays, ça sera plutôt instable. Mercredi également, avec donc encore un risque orageux à confirmer sur les régions plus vers les massifs. Et puis un temps toujours instable sur l'ensemble du territoire. Et puis jeudi, toujours des conditions instables. Vendredi également, samedi également, dimanche également. Ah non, dimanche, retour de conditions plus stables, avec donc du soleil. Lundi également, puis mardi, eh bien, retour de l'instabilité par le nord-ouest a priori. Et puis pour mercredi, des conditions plutôt stables qui domineront. Voilà, on va se quitter, comme d'habitude, avec lundi suivi. Et lundi suivi pour notre journée de demain, que je retrouve. Voilà. Lundi suivi demain sera bien marqué en allant vers les régions du sud-est. Donc protégez-vous avec des chapeaux ou des lunettes de soleil. Et plus vers l'ouest, lundi suivi sera plutôt modéré, de 4 à 5 en règle générale. Et puis vers les régions du sud-ouest et du nord-est, lundi suivi sera de 6 à 7. Sur ce, je vous souhaite une très excellente journée. Très bonne journée à tous et à demain.